Hello, coucou, j'espère que tu vas bien. Je voudrais te dire que tout commence avec une vision. Et je dis cela parce que je me suis rendu compte à quel point c'est important dans la vie de ne jamais perdre la vision de où on veut aller dans sa vie. Et je sais qu'à l'heure actuelle, avec le confinement, peut-être qu'il va s'arrêter et tout ce que nous avons vécu, tout ce qui a été remué, tout ce qui est remonté à la surface, je parle avec beaucoup de femmes qui ont perdu cette vision, qui se trouvent en tous les cas maintenant ou peut-être déjà parfois depuis longtemps devant une sorte de mur, de mur opaque, pas de vision sur l'avenir. Et ça c'est quelque chose qui peut être hautement angoissant et qui peut être aussi déprimant. Parce que si tu te trouves devant un mur, dans une sorte de brume où tu n'as aucune idée quel est mon but dans la vie, quelle est ma mission de vie, quel est mon chemin de vie, et que tu ne vois qu'un mur, tu ne vois aucune possibilité. Et pour ton inconscient, c'est quelque chose qui ne veut pas, qui n'a pas envie. Donc il va trouver des stratagèmes pour te sauver. Les stratagèmes vont être souvent le fait de te replier sur toi, de te faire, de te raconter des histoires du genre que c'est la faute des autres, que c'est la faute de tes parents, que c'est la faute de la vie, que voilà, surtout pas toi. Mais ça c'est parce qu'à l'heure où tu n'as pas de vision, tu n'as pas de but, que tu ne vois pas d'avenir, que tu n'aies que angoisse, tu vas avoir ton cerveau qui te raconte des carabistouilles. Et des carabistouilles dans le but de te préserver, dans le but de te faire vivre de cette histoire. Donc la première chose dont tu as besoin pour pouvoir sortir de là, c'est ta vision. Une vision. Et alors je vais te donner ici un petit exercice qui peut t'aider, que tu peux faire. Et si tu as dur avec cet exercice, je te propose, j'ai mis un lien ici, de prendre un rendez-vous avec moi. Tu vas trouver deux sortes de rendez-vous, même trois sortes de rendez-vous. Tu peux choisir dans le sens que tu peux avoir un rendez-vous pour ton potentiel. Ça c'est plutôt côté, si tu développes une activité professionnelle ou si tu en as déjà une. Il y a un rendez-vous rapide de transformation. Ça c'est une transformation, un blocage que tu as besoin, que tu sens que tu as besoin d'enlever. Et avec les techniques que j'utilise, on peut faire ça très très vite. Et tu as aussi moyen de prendre directement un rendez-vous pour un coaching payant. Et là, on se prend le temps, on prend une heure et on va travailler ce que tu as besoin de travailler à l'heure actuelle. Donc tu choisis ce qui te convient. Alors l'exercice, donc cette histoire de vision, j'espère que tu comprends ça bien. Pourquoi c'est un tel point important ? C'est parce que ce mur-là, ce mur-là, tu vois, si tu te trouves dans un brouillard ou carrément devant un mur, ça va avoir un effet nocif, défavorable sur ton psychisme, sur tes émotions, sur ton énergie, sur le fait de se lever le matin et se dire « Yes ! Je peux faire quelque chose sur terre, je peux être utile, je peux faire quelque chose sur ton enthousiasme de vie. » Quand tu n'as pas, tu ne vois pas d'avenir, tu ne vois pas ton chemin, tu n'as pas de but. Ah ! Comment veux-tu avoir cet enthousiasme ? Tu vois ? Et donc tu vas peut-être mettre, comment on dit, mettre la tête dans le sable, on dit ça en français. Tu vois, tu vas peut-être avoir un tas de stratagèmes, mais certainement pas cet enthousiasme, c'est le choix de vivre que tu peux préserver même dans les temps qui courent. Je sais que tu peux avoir une situation qui est très compliquée à gérer. Tu peux avoir une situation où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, mais ne donne pas ton pouvoir à ces problèmes. Tu as ce pouvoir d'être humain et tu l'as toujours eu et tu vas toujours l'avoir. Ne le donne à rien et à personne. Garde ce pouvoir avec toi et exploite-le. Donc dans ce rendez-vous avec ton potentiel ou de transformation rapide, je te redonne, je te redonne ce pouvoir. Bien sûr, je n'ai pas de baguette magique, c'est clair et net, je ne suis pas une magicienne. 80% du travail viendra de toi, de la vision viendra de toi, je suis juste là et je guide. Donc qu'est-ce que tu peux faire si tu veux donc avoir cette vision ? C'est ce qu'on appelle la visualisation. Et je te dis, essaye cet exercice, s'il ne marche pas pour toi, trouve un autre ou prends ce rendez-vous avec moi. Donc, ce qu'on va faire ensemble, tu vas t'asseoir, tu vas t'aligner, donc un exercice pour t'aligner. Je suis ici, coucou Jacqueline ! Un exercice pour t'aligner, simplement tu fais ça et si tu mets tes mains comme ça, il y a un canal d'énergie ici devant, tu t'alignes un peu, tu te mets tout droit. Tu prends ta colonne vertébrale, tu l'alignes aussi en t'imaginant, en voyant ta colonne comme une sorte d'antenne qui te relie vers les énergies du haut, des énergies du bas, il y a mon téléphone. J'aurais dû mettre un pied, je l'ai simplement mis comme ça. Voilà, il y a Tuki, non quand même, je veux que ça tienne, il faut que ça tienne, ok. Système D là, je voulais que ça aille vite. Donc, hop, et aligner la colonne, je vais le tenir, colonne vertébrale. Et donc, ok, je vais tenir le téléphone. Et donc, ce que tu fais une fois que ça c'est fait, tu ancres tes pieds, donc tu mets tes pieds sans chaussures sur le sol et tu t'ancres comme ça. Voilà, et tu vas fermer les yeux et tu vas prendre une grande inspiration. Tu bloques et tu expires lentement. Encore une fois, inspirez à fond. Bloquez, les yeux fermés. Et expirez lentement. Une dernière fois, inspirez à fond. Bloquez. Et expirez très lentement. Et tu sens comment tu te centres, comment tu habites dans ton corps, comment tu es présent dans ton corps. Et dans ce sentiment-là, de tranquillité, d'être centré, nous allons, donc, les yeux sont fermés, simplement, nous imaginer, imagine-toi devant toi un chemin. Et tu as le droit de rêver, tu as le droit de laisser ton imagination courir, tu n'as pas besoin de juger, tu n'as pas besoin de te dire, ce n'est pas réel, ça n'arrivera jamais. Si tu as ce genre de voix à l'intérieur, tu te dis, ce n'est pas maintenant, je n'écoute pas ça maintenant, je suis là et je visualise ce chemin devant moi. Donc, tu visualises un chemin devant toi, tu le vois comme un chemin lumineux, et lumineux. Et tu vas commencer à marcher sur ce chemin. Alors là, tu vas baisser ta tête, comme si tu allais voir tes pieds un pas, après l'autre, marcher sur ce chemin lumineux. Il y a gauche et à droite, il y a un joli paysage, il y a les oiseaux qui chantent, il y a peut-être le vent, tu sens ce vent sur ta peau, tu as un vécu avec cela. Peut-être qu'il y a des odeurs de fleurs, quelque chose d'agréable, tout l'amère, le sel, peu importe, quelque chose que tu as comme ressenti. Et sur ce chemin lumineux, sur lequel tu marches, maintenant, tu arrêtes de regarder tes pieds, tu regardes loin devant. Et loin devant, loin, 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 loin devant, tu vois de la lumière, tu entends une musique, quelque chose de joyeux, peut-être tu vois des gens qui font la fête, peut-être, tu vois un endroit dans la nature, peut-être, une sorte de maison, quelque chose. Dans tous les cas, tu n'y es pas encore, mais tu sais que ça, c'est une destination où tu veux arriver, où tu es censé arriver. Et sur ton chemin, à gauche, à droite, il y a des choses qui se présentent à toi. Et ces choses sont magnifiques, ces choses sont là pour te soutenir, pour t'aider. Chaque fois que tu passes sur ce chemin, il y a quelque chose qui t'est donné, un outil, une couleur, une énergie, une capacité, tout ce dont tu as besoin pour continuer ta route, t'es donné sur ce chemin. Et tu vas inspirer, et expirer, et t'arrêter à un petit moment, là où tu es sur ce chemin, à l'heure actuelle, et te demander comment tu te sens, en sachant que tu as déjà tellement reçu. Tu sens dans ton dos, tous les cadeaux que tu as eus sur ce chemin, où tu es en route, vers un but lumineux et joyeux. Et tu remercies pour ces cadeaux qui t'ont été donnés. Et tu veux regarder en avant, tu regardes ce que tu es devenu, grâce à ces cadeaux, qui ont enrichi tout ton être. Et tu te sens tout d'un coup, absolument riche. Riche de tout ce que tu sais faire, riche de tout ce que tu es, riche de toute l'expérience de vie, riche de tous les cadeaux que tu as reçus dans ta vie. Et cette richesse intérieure, elle est simplement là, avec toi. Elle ne pèse rien, mais elle a une de ces couleurs, comme de l'or. Et tu sais que quand tu vas continuer ton chemin, à gauche et à droite, tu vas trouver des personnes qui ont besoin que tu leur parles. Ils ont besoin que tu les regardes. Ils ont besoin que tu les écoutes. ils ont besoin que tu sois là, toi, avec toute ta richesse intérieure. Et donc, quand tu continues ce chemin, tu vas t'arrêter et regarder ces personnes. Et quand tu trouves quelqu'un qui te demande quelque chose, tu vas lui répondre, avec bienveillance, à partir de ce trésor intérieur que tu as, qui va donner de l'apaisement, de la sagesse, de la bienveillance, de l'amour, de la tendresse, de la compréhension. Et c'est tout ce que tu fais avec le pouvoir de tes mots. Tu continues sur ce chemin. Il y a une autre personne qui t'appelle et qui te demande quelque chose. Et de nouveau, tu vas répondre. à partir de ce trésor intérieur. Et ainsi, tu sens que tu rentres dans une sorte de cercle d'une personne qui a tellement reçu dans sa vie, qui a tellement appris dans sa vie, qui va redonner. Et tu te rends compte que c'est là que tu veux être, dans ce flou de la vie où tu reçois et tu donnes. tu reçois et tu donnes et tu donnes et tu reçois. Pas forcément de la même personne, pas forcément au même moment. Tu te construis ta richesse intérieure par tous les cadeaux que tu acceptes et par toutes les choses que tu reconnais être dans ta vie pour t'enrichir. et ce chemin-là, c'est ton chemin. Et tu sais qu'en allant de cette manière-là sur ton chemin, avec générosité et avec une capacité de recevoir, tu vas aller vers le bonheur. Et c'est ça que tu veux. Et donc là, on va prendre une grande inspiration et une expiration, lentement. Et tu peux ouvrir les yeux et revenir à ici et maintenant. J'espère que cet exercice t'a bien plu. Je vais essayer de remettre mon téléphonie si j'ai mal aux bras à le tenir. J'espère que cet exercice t'a bien plu et que tu peux l'utiliser quand tu manques de vision dans ta vie, que tu peux l'utiliser quand tu es dans des endroits où tu demandes ce qui t'arrive, quand tu te sens sans pouvoir, quand tu te sens peut-être blessé, tu te sens diminué, que tu peux utiliser juste cet exercice-là. Donc, comme j'ai dit auparavant au début de la vidéo, si tu n'arrives pas à le faire toute seule et que tu as trop de bruit dans ta tête qui se produit, tu n'arrives pas à aller à cet endroit, si tu n'as aucune image, aucun vécu, tu ne sens rien, à ce moment-là, prends rendez-vous avec moi, j'ai mis le lien ici, tu peux prendre ce rendez-vous avec moi et on va pouvoir travailler sur cela parce que, comme j'ai dit au début, tout commence avec une vision. C'est la première, première chose qui est importante à avoir et j'espère que je t'ai aidé avec la tienne. Très belle journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada